Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 2 août 2023, le thème de la Rhapsodie des Réalités est « Sagesse et jugement sain ». Sagesse et jugement sain. L'Écriture du jour est le psaume chapitre 119, le verset 130. Psaume chapitre 119, le verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple ». Le mot traduit par « simple » nous dit le pasteur Christ est le mot hébreu « Petia » ou « Petiaï ». Il signifie « être insensé ou idiot ». Il évoque également le fait d'être ouvert d'esprit ou séducible. Il décrit bien « quelqu'un qui est ouvert à toute nouvelle pensée sur n'importe quel sujet ». La personne ouverte d'esprit ou séducible aurait pu entendre ceci « Il y a trois dieux ». Et être d'accord. Puis bientôt elle écoute un postcard où l'orateur dit « En fait, il y a saint Dieu » et elle est aussi d'accord avec cela. Et puis quelqu'un d'autre vient avec une autre théorie qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et elle est aussi d'accord. Non, c'est être un simple d'esprit. De telles personnes ont besoin de l'entrée de la parole de Dieu pour qu'elle leur donne la compréhension. C'est garanti. La parole de Dieu éjectera la folie et vous transmettra la sagesse. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15 nous dit que les saintes Écritures sont capables de vous rendre sages. Oh, hallelujah ! Lorsque les gens ne se comportent pas ou n'agissent pas correctement, renvoyez-les à la parole. Lorsque la parole entrera en eux, il y aura une transformation. S'ils étaient timides, ils deviendront audacieux, sagaces, perspicaces, discrets, perceptifs et prudents. La parole les amènera à agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Josué chapitre 1, le verset 8 dans la version amplifiée classique de la Bible. Colossiens chapitre 3, le verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Plus vous avez la parole en vous, plus vous devenez sages, de sorte que même vos choix de mots dans vos relations avec les autres seront gracieux, excellents et aimables. Oh, hallelujah ! Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. La parole de Christ habite en moi richement en toute sagesse et par conséquent, je suis sagace, perspicace, discret, perceptif et prudent. J'exude la sagesse et le bon jugement. J'agis avec excellence dans toutes mes affaires aujourd'hui et je porte des jugements et prends des décisions justes car la parole me propulse de l'intérieur au nom de Jésus. Amen ! Oh, hallelujah ! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 15, Josué chapitre 1, le verset 8 et Actes chapitre 20, le verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Amen ! Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux déventionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ, le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage ST' 501